Je vous présente une vidéo d'un de mes petits patients qui s'appelle Alexandre qui fait des demandes avec son classeur PEX. Il communique bien avec le PEX. Il a beaucoup d'images dans son classeur, des images d'aliments, des images d'activités. Il peut le feuilleter, tourner les pages et puis il peut choisir ce qu'il veut. Il va mettre son pictogramme sur sa bande-phrase et me donner sa bande-phrase. Alexandre est complètement non-verbal. C'est vraiment son mode de communication unique, son mode de communication alternatif. Je vous laisse regarder la vidéo. Des bonbons. Bonbons. La musique. On a vu Alexandre qui fait des demandes. Il peut demander pour une grande variété de choses. Il est tout à fait spontané. Il prend des initiatives quand il est motivé pour avoir les bonbons comme vous avez vu. Maintenant, on va voir une vidéo d'Augustin. Augustin, il demande avec les signes. On a installé ce mode de communication alternatif là avec lui. Là, dans la vidéo que vous allez voir, il en est vraiment au tout début. On en est à la mise en place des signes pour les demandes. Donc, ce qui le motive, c'est d'avoir une pièce de puzzle. Il est très attiré par les puzzles. Donc, on a mis en place ce signe-là avec lui. On l'a guidé. Et puis là, ça va être les premières fois où il fait le signe spontanément. Donc, vous allez entendre à ma voix que je suis vraiment très contente qu'il puisse faire sa demande spontanée. Et puis, il va demander plusieurs fois pour la pièce de puzzle. Pièce. 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 pièce donc voilà pour Augustin on voit de la même façon des demandes alors qu'ils sont pour l'instant beaucoup moins variées et beaucoup moins nombreuses mais on est vraiment au début de la mise en place il fait le signe et puis tout de suite je lui donne la pièce en lui donnant le mot à l'oral on va maintenant voir une vidéo d'Ulysse donc Ulysse il n'a pas de troubles du spectre autistique il a un syndrome génétique on a mis en place une communication par signe avec lui également là on n'est plus dans le cas de la communication alternative on est dans le cas de la communication améliorée parce que Ulysse est capable d'oraliser mais il n'est pas assez intelligible surtout pour un public non averti et puis voilà parfois les mots ont du mal à sortir donc il va céder des signes pour pouvoir dire les mots et pour pouvoir améliorer sa prononciation donc là on va le voir faire des demandes pour obtenir des pièces d'encastrement c'est quelque chose qu'il aime bien et voilà dans une séance de travail il est tout à fait content de me faire plaisir et de pouvoir remplir l'encastrement donc il va faire des demandes de cette façon là on va le voir oraliser et puis céder des signes pour articuler d'une meilleure façon je vous laisse regarder la vidéo d'Ulysse toi l'étoile ? l'étoile ? oui, qu'est-ce que tu veux ? le réveil le ventre du cheval très bien voilà le ventre du cheval voilà vous avez vu dans cette vidéo Ulysse est capable d'oraliser un petit peu mais les signes l'aident vraiment à pouvoir sortir le mot et à l'oraliser du mieux possible on va continuer avec une vidéo avec le même petit garçon jeune garçon maintenant on n'est plus dans les demandes avec Ulysse on a pu passer au stade suivant c'est-à-dire les commentaires donc il va pouvoir faire des commentaires sur ce qu'il est en train de voir à nouveau il est capable d'oraliser et il cède des signes pour pouvoir produire ses commentaires je vous laisse regarder cette vidéo et là qu'est-ce que je fais ? le chat très bien le la pinte ne mange que des carottes super oui on raconte l'histoire ? le chat ne mange du poisson voilà vous avez vu dans cette vidéo comment Ulysse peut céder des signes pour pouvoir produire ses commentaires pour pouvoir produire plusieurs mots à la suite on va maintenant voir une dernière vidéo avec Ulysse cette fois-ci c'est moi qui vais signer je suis en train de lui donner des consignes et je vais signer en même temps que je lui donne ses consignes à l'oral pour pouvoir lui permettre de mieux comprendre Ulysse est un enfant qui a des difficultés attentionnelles que le fait d'avoir le message verbal auditif qui est appuyé par les signes lui permet d'avoir le retour visuel et de pouvoir davantage se concentrer voilà je vous laisse regarder cette dernière vidéo Dodo il dort chez un oiseau et il y a du soleil alors attention hé 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 ah c'est bien bravo il est chez quel animal ? tiens chez un chat alors j'enlève tout ça est-ce qu'il y a du soleil ? non non est-ce qu'il y a de la fumée ? non je crois qu'il est là wouuuuuh tu mets la banane dans le bol putain un pied un pied tu mets la carotte dans le panier oui oh 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 très bien très bien non 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 regarde pause et bébé tu mets la tomate dans le bol écoute lui la tomate dans le bol donc voilà pour cette dernière vidéo euh comme on a vu donc d'abord on installe les demandes une fois qu'on a des demandes nombreuses variées très spontanées on va pouvoir passer aux commentaires comme on l'a vu dans une des vidéos d'Ulysse euh et puis ensuite on va pouvoir commencer à développer le vocabulaire davantage et à allonger progressivement les phrases donc ça voilà vous vous faites aider bien sûr d'un professionnel qui pourra qui pourra davantage vous guider davantage faire progresser votre enfant et euh et de cette façon là on va pouvoir développer la communication on va pouvoir développer la communication et de cette façon elle va pouvoir développer la communication toute cette façon qui pourra etc – Sous-titrage FR 2021